Yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo crash test sur le manga Veil Donc si la suite t'intéresse, continue Le manga Veil est un manga toujours, alors j'espère que ça se dit comme ça Il est un manga qui est toujours en cours en France et au Japon Nous sommes sur une série qui dispose de 3 tomes pour l'instant Nous sommes au Japon Nous sommes donc avec un manga d'édition Noeve Graf Noeve est donc une nouvelle maison d'édition parue il y a peu de temps en France Nous sommes donc sur un saigné dans le genre tranche de vie et histoire courte Moi je rajouterai aussi Artbook mais je t'expliquerai Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2019 au Japon et de novembre 2020 en France Pour les 2 premiers tomes, vu qu'ils sont sortis en simultané ce qui fait que je fais un crash test Pour terminer, le manga est acheroncillé aux 14 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Koteli qui n'a écrit rien d'autre pour l'instant si je dis pas de bêtises Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité de dessin est juste une pure merveille Je ne peux pas te mettre de notes malheureusement tout simplement Du au fait que c'est la première fois que je lis un manga avec une qualité de dessin telle que celle-ci Donc je n'ai rien d'autre en fait en réserve dans ma tête ou quoi que ce soit de manga Que j'aurais pu déjà lire dans ce style là Qui me permettrait donc de comparer Et donc ça déjà c'est un défaut pour moi A mes yeux c'est un défaut pour moi-même De ne pas pouvoir comparer et donc te donner un avis et te donner une note Mais sache que pour moi c'est une pure merveille Après tu te fais ton propre avis quand je te montrerai le rendu des pages Pour ce qui est du manga Donc c'est et un manga et un artbook en même temps On a à chaque fois des petites histoires courtes Ça je te l'ai dit dans l'intro On est sur des histoires courtes et de la tranche de vie Et à chaque fois en fait entre chaque chapitre On a quelques pages de belles images De belles illustrations d'artbook en fait plus ou moins Et c'est ça qui est plutôt sympa Et assez original en fait dans le manga Ce qui crée aussi pour moi Ce qui m'a créé au tout début une sorte de Pas de malaise mais de ne pas savoir en fait comment réagir Au tout début j'étais un peu perplexe Et voilà je ne serais pas comment dire Parce que je n'ai jamais vu de manga dans ce style là Je ne peux pas ouvrir plus je suis désolée Mais je n'ai jamais vu et lu de manga dans ce style là Donc j'étais complètement perdue au niveau de ma lecture En tout cas pour les premiers tomes Ce que j'ai énormément aimé c'était donc tous les petits détails A savoir par exemple les petites Je suis en train d'en attraper une A savoir les petites cartes par exemple Que l'on pouvait avoir à l'intérieur Faites par Noëv Graf Ou par la maison d'édition Je trouve ça génial de faire des petites cartes comme ça De faire des petits bonus Que l'on peut avoir dans le bouquin Pour ce qui est du manga Donc on suit les aventures d'une jeune femme aveugle Qui se balade en vide Et en fait en se baladant sans faire esprit Avec sa canne Elle va taper dans les jambes d'une personne Et il s'avère que c'est un policier Là dessus va s'enchaîner une amitié Une relation assez particulière Entre ces deux protagonistes Et on va les suivre au fur et à mesure De leur aventure De leur vie de tous les jours Pour ce qui est du manga Je te dirais très clairement Que j'ai adoré l'histoire Je la trouve géniale J'adore le concept J'adore les suivre Et je trouve ça plutôt original Le seul défaut en fait Que l'on peut avoir pour certaines personnes C'est que à part eux deux On voit quasiment pas d'autres personnages Sur les deux volumes Et qu'on les voit tout le temps Enfermer presque tout le temps Dans la même pièce Dans la même chambre Et ça peut être assez vite répétitif Et que ça peut déranger certaines personnes Personnellement moi j'ai été envoûtée Par ce manga J'ai adoré la lecture etc Mais honnêtement J'ai adoré Ça je suis transparent avec toi J'ai adoré d'ailleurs Aussitôt quand j'ai commencé A lire quelques pages Juste pour tester Avant de le lire Pour le week-end à mille J'ai envoyé un message A la maison d'édition Pour leur dire Waouh c'est magnifique J'adore C'est révolutionnaire etc Pour ce qui est des informations aussi Il faut savoir Que ce que j'ai énormément aimé Dans le manga Et dans le coup de crayon C'était qu'on avait Le côté couleur Ne m'a pas dérangé Ça je tenais aussi à le redire Mais le côté couleur Ne m'a absolument pas dérangé Et ce que j'ai vraiment apprécié C'était que les cases On a le dessin Les traits n'étaient pas droits Et bizarrement Et bien j'ai kiffé Le fait que ça soit pas droit Ça a apporté un charme Ça a apporté un petit détail Ça a apporté une petite touche personnelle Au manga Enfin en tout cas Ce livre Cette oeuvre Que j'ai trouvé très intéressant Justement le fait Que les traits ne soient pas Totalement droits Et même je crois Qu'au bout Tu vois T'as les petits traits noirs Qui se croisent Comme ça On a une petite pointe Qui dépasse et tout ça Bref J'ai adoré ce volume J'ai adoré lire ça Je suis plus que heureux Tu peux pas imaginer A quel point je suis heureux D'avoir pu tester cette série Et j'ai vraiment hâte Donc de voir Comme je te l'ai dit Le tome 3 Je le veux Ça c'est sûr J'ai vraiment aimé Et si t'hésites Fonce Parce que si t'aimes bien Juste on l'idée aussi Que t'as un arbu En même temps Fonce C'est vraiment trop bien C'est génial C'est sympa C'est apaisant C'est doux C'est douillet C'est reposant Je cherche des mots Pour vraiment te le décrire Comme il faut Mais j'ai du mal Parce que ce manga Est complètement à part Ce manga est complètement Différent de ce qu'on a d'habitude Et justement Si t'as envie de différence Sur un seinen Bah fonce Parce que ça te changera Alors après Il n'y a pas beaucoup de pages Parce que quand tu comptes Les nombres de pages Et les pages artbook Etc Ça se lit très très vite Mais justement C'est aussi ça qui est sympa Parce que tu peux Par exemple Te faire un chapitre Tous les jours Ou tous les deux jours Enfin tu vois Adapter Parce qu'en fait Chaque histoire se suit Mais tu peux faire des pauses Et c'est ça l'avantage aussi De cette série Si tu peux faire des pauses C'est reprendre plus tard Cette vidéo Beaucoup trop stressante pour moi Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like En commente Et pourquoi pas Partager la vidéo Pour la faire découvrir A d'autres personnes Qui ne connaissent peut-être pas ce manga Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Mes deux précédentes Non Pardon Je suis habituée à faire ça Mais donc Je t'invite ici A aller voir ma playlist Sur la maison d'édition Noeve Graf Et ici La précédente vidéo Que j'ai fait Sur la maison d'édition Je t'invite donc A t'abonner sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait La liste de mes réseaux sociaux Et ainsi que mon compte Vite-net Si le coeur t'en dit Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive C'était Ibi Bye 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 bye